Musique Merci beaucoup, chers supporters, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre des Sports, monsieur le ministre d'État, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, cher Augustin, mesdames et messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, mesdames et messieurs les membres de l'encadrement administratif et technique, cher coach à l'UNCIC et le Tactico, cher Lyon, cher supporter du 12e Gainé, à l'ECAZA, les beaux-puis, cher membres de la presse sportive, nos partenaires, mesdames et messieurs, avant tout propos, je voudrais féliciter chaleureusement notre Niancho national, Sadio Mané, qui vient de se marier, Sadio, viens ici. Viens, viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. J'ai appelé Sadio pour qu'on l'applaudisse très fort et surtout qu'on lui souhaite un reménage à toi, à ton épouse, que Dieu bénisse votre foyer et votre descendance. Donc tu as du travail en dehors de but. Tu as du travail à faire. Merci beaucoup Sadio. Je voudrais aussi vous abresser à tous et à vos familles mes meilleurs voeux pour une année paisible et réussie. Le 30 décembre 2021, nous étions ici dans les mêmes circonstances pour la campagne de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. La plus belle conquête de l'histoire de notre football. Je suis heureux de vous recevoir à nouveau au Palais de la République avec le même enthousiasme et la même confiance pour vous remettre le drapeau national en prélude à la 34e édition de la Carte. Cette fois, cher Lyon, vous retournez au rendez-vous du football continental avec votre statut de champion en titre qui remet son trophée en jeu. C'est un grand défi parce que l'ambition légitime du champion c'est bien sûr de garder son trophée, objet de convoitise pour les autres équipes. S'il ajoute que notre pays est actuellement sur le toit de l'Afrique pour toutes les compétitions majeures de football. La Coupe d'Afrique des Nations pour l'équipe A, le championnat d'Afrique des Nations, la Coupe des U20, celle des U17, du beach soccer et des malentendants. C'est dire que vous serez attendus en terre ivoirienne et que chaque match sera pour vous comme une finale car vos adversaires auront certainement à cœur de battre le détenteur de la Coupe. Mais nous savons qu'un champion digne de votre rang, vous ne vous laisserez pas faire. Nous faisons entièrement confiance à votre talent et à votre engagement patriotique comme l'a rappelé le président de la Fédération. Nous connaissons votre valeur intrinsèque. Vous êtes des professionnels aguerris, évoluant parmi les meilleurs champions. de plus, votre encadrement technique et administratif reste à la hauteur de la tâche. Je salue et encourage votre coach à l'une sixième et le tactico. À l'une, nous n'attendons pas moins qu'une deuxième étoile pour notre équipe nationale. Et comme toujours, l'État sera à vos côtés, main dans la main, avec la Fédération pour vous mettre dans les meilleures conditions de compétition. Monsieur le ministre, nous en avons convenu. Je vous engage avec vos équipes à poursuivre les efforts déjà en cours dans ce sens. conformément à notre politique de renouveau sportif qui s'est traduite ces dernières années par la réalisation de plusieurs infrastructures sportives dans le stade Abdoulaye Wad de Jamnia Djo et par l'accompagnement rigoureux de nos équipes nationales. Cher Léon, quand vous descendrez ce soir en terre ivoirienne, vous porterez les espoirs de tout un peuple. C'est un grand honneur dans la vie de tout citoyen. Chacun de nous aurait aimé être à votre place pour défendre les couleurs nationales, mais nous n'en avons pas le talent. Hélas. Alors, de Dakar jusqu'au plus petit amont du Sénégal, nous serons de tout cœur avec vous. Nous vibrerons au rythme de vos courses, de vos tacles, de vos dribbles, de vos tirs, mais surtout de vos buts. il faut marquer. Dans votre élan pour la conservation de votre titre, le président l'a rappelé, laissez-nous ici la teranga et allez-y un vrai lion affamé et enragé. Toutes griffes d'or prêt à se battre jusqu'au bout. et vous connaissez le mot, le mot de passe, ce n'est plus seulement Dembejer, mais c'est aussi Manco Wutiwat Ndamni. Wutiwat. Je m'engage à vous dire que si vous nous ramenez la Coupe d'Afrique cette fois-ci, eh bien, vous aurez des récompenses que vous ne pouvez pas imaginer. nous serons à la hauteur de votre sacre et de vos sacrifices. Et pour le Sénégal, nous sommes prêts à réaliser cette chose exceptionnelle qu'on n'a jamais encore fait dans le football sénégalais. Je compte sur vous pour ce cadeau que vous ferez encore au peuple sénégalais, mais que vous ferez pour le président personnellement, je le prendrai comme tel, comme l'a rappelé mon collègue, le capitaine Khalidou Koulibaly. Nos prières vous accompagnent et nos vœux à vous, à votre encadrement, à vos familles. Bonne chance, cher Léon. Manko Outiwad, Mdame Lee. Merci, merci.